Et bien bonjour à tous et bienvenue pour ces qualifiers Dreamhack Tour 2016. Comment ça va Imre? Très très bien et motivé puisque voilà ça va prendre un petit peu de temps sereinement. C'est pas trop haut ce qu'on en est. La seule certitude on a 140 joueurs, braquettes à double élimination et on doit garder quitte à la fin. D'accord et donc demain il joue la première partie du top 8 où il y a plusieurs qualifiers? Il y a un seul qualifier du coup qui est prévu sur trois jours pour l'instant sauf changement de programme de dernière minute. Maintenant 140 joueurs dans un braquette à double élimination. Je sais pas s'il y a Goody dedans mais Goody te fait perdre trois heures déjà de base. Lui tout seul il arrive, il est assez bon donc il va loin. Puis tout d'un coup Goody bloque la moitié de l'arbre parce qu'il campe en Protos désormais. Mais voilà je sais pas s'il y a Goody dedans. Par contre il y a une bonne dose de français. Les français qu'on ne retrouvera pas du coup il n'y a malheureusement pas de Marine Lord et Denez pour la raison que vous connaissez tous. Ceux qu'on ne retrouvera pas pour des raisons bien plus heureuses c'est Lilbo, Tidrogo et Firecake qui sont tout simplement déjà qualifiés pour la Dreamhack Tour. Super ! Super ! Je crois qu'il l'a annoncé pour la Dreamhack Tour hier. Ça a été fait d'une délicatesse incroyable. Ça a été annoncé, O Gaming SC2 sera à la Dreamhack à Tour. Alors on n'a pas encore les détails, on va dire ça comme ça, mais les membres d'O Gaming SC2 seront à Tour pour la Dreamhack. Ça va être génial. On va pouvoir commenter cet événement e-sport énorme en France bien sûr, mais avec un super niveau. Donc il y aura les meilleurs joueurs de Starcraft européens, les meilleurs joueurs français et on sera là pour commenter ça et donc n'hésitez pas à passer. C'est la Dreamhack à Tour. Est-ce qu'on a la date ? C'est genre quelque chose comme le week-end du 21 mai c'est ça ? Si je ne me trompe pas... C'est dans ces eaux-là, non ? Ouais, dans ces eaux-là, pour moi ce serait plus de 14-15 en voiture. On vous dit ça après la pause. Enfin, c'est mi-mai. C'est mi-mai en gros, à Tour. Et au passage, il y a eu des petits problèmes techniques au début de ce stream. On est désolés, c'est de notre faute, c'est réglé. Petit souci technique. Ce soir, moment a eu un empêchement. Big up moment. Bon courage. Et du coup, on n'est que deux. Du coup, alors il y a trois minutes de délai, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va faire le stream à la cool. Je serai comme ça à peu près. Il manque les pieds un peu plus haut de la table normalement dans quelques minutes. Mais voilà, on fait le truc à la cool. N'hésitez pas à poser vos questions, à dire ce que vous pensez de tel joueur, de telle strat, à parler ce que vous voulez. C'est ça. Alors du coup, au niveau des joueurs français, je n'ai pas vu tout le monde, mais il y a Clem qui est dedans, il y a Uzi Koti, il y a l'air d'avoir Moulou, Shadon également. En fait, les top dogs étant déjà qualifiés à l'exception de Daishi, on ne va pas les retrouver dans le bracket. Par contre, tous les underdogs sont là et face à eux, il y a tous les joueurs européens qui ne sont pas qualifiés pour la Dream Act Tour. Du coup, j'avais chopé le détail quelque part. Donc on va suivre, ce serait pas mal de suivre Daishi et Minimat. C'est ça. La Dream Act Tour, du coup, qui est du 14 au 16 mai. 14 au 16, donc c'est la semaine d'avant. 14 au 16 mai. Et du coup, sur les joueurs qui sont déjà qualifiés à tour, si tu peux envoyer mon écran, mon bon... Alors ça, c'est les joueurs qui se sont qualifiés via Regional Challengers, du coup, Showtime, Nip, Puck, XI, Yaguz, Nerk, Yosham. Les gens qui se sont qualifiés via le National Callifier, du coup, puisque comme c'est en France, il y a deux spots supplémentaires réserve aux Français, Lilbo et Firecake. Et enfin, les gens qui sont dans le top 8, des personnes pas déjà qualifiées au niveau des points WCS, qui donnent Paul, Tidra, Violet pour les Coréens, et Petit Drogo, Arstem, Huck, Snot et Eliezer pour, du coup, les Foreigners, qui nous fait une bonne tripotée de drapeaux français, déjà. Ouais, c'est clair. Et donc, on voit que le spot de Marine Lord a été, donc, suite à la disqualification de Marine Lord, a été donné à Firecake. Donc, effectivement, je pense que ça, ça doit faire pas mal de drama sur Twitter. Mais, l'occasion sera très belle de régler tout ça à l'ECE. Ouais ! Et, ben, totalement. Totalement, ils vont pouvoir régler ça à l'ECE. On vous montrera la vidéo tout à l'heure. Alors, on va voir, je crois qu'il y a un petit Clem Teffel pour le premier tour, qui est plutôt le second, puisque voilà, là, on est sur un braquet à... Alors, Clem... Tu vois, moi, je trouve ça super, le joueur de 14 ans, très talentueux, 12 fois meilleur que moi, je l'étais à 14 ans, ou n'importe quel joueur à 14 ans. Maintenant, honnêtement, est-ce qu'il est au niveau de se placer dans ce qualifier ? Je suis pas sûr. Dans les games que j'ai vus... Pour lui, ça serait le run d'une vie, pour le coup. Ouais. Là, honnêtement, sur les Français, à part Daechi, ça va être très compliqué. Et pour Daechi, déjà, c'est pas gagné, mais surtout, ça serait un échec. Puisque, en cas d'échec sur ces trois jours de la part de Daechi, il n'y a pas de Daechi à tour. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Daechi viendra, il fera le petit bioc side-avant de la Dreamac à côté, mais il n'y aura pas de Daechi sur la grande scène à tour. Donc, pour Daechi, c'est extrêmement important de se qualifier. Tu l'as dit, pour les Clem, les minima de tes compagnies, c'est plus... C'est un bonus. C'est improbable, mais si ça arrive, ça arrive. Ouais, c'est clair. Alors, je suis en train de checker au niveau des Français, du coup. L'arme, il y a 140 joueurs. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un arbre aussi massif. Du coup, je vois Shups qui est par là. Ozykoti. Qui a un serre à le tour 2 pour Ozykoti. Have fun. Sachant qu'il y a un loser bracket aussi, donc même en cas de défaite. Et pour Daechi, j'étais en train de checker, du coup, pour Daechi. Ça semble relativement simple. Attends. Il va me le retrouver. Qui est là. Mr. T. Trois inconnus. Bataillon. Et Revolver, probablement. Revolver. Moulou, Revolver. Il y a Luciferon en dessous. Ouais, ça serait Revolver puis Luciferon. Ou Raider. Ah oui, donc en dessous, il y a un bon niveau là. C'est ça. De toute façon, à un moment, tous les gens qui ne sont pas déjà qualifiés sont là-dedans, en fait. Alors, est-ce qu'on sait quand est-ce que la première game va être lancée, j'avais dit ? On sait quand est-ce que la game va se créer ou pas trop ? Ouais, Clem, Tefl, du coup. Tefl qui à la base était dans le secteur de Yogo. Yogo qui est présent dans le chat, du coup, et qui était très, très inquiet, puisque Tefl, genre, le mec, il l'a sorti sur les cinq derniers qualifiers ou un truc comme ça. Ah ouais ? Genre, le mec qui vire Yogo d'un qualifier, normalement, c'est Tefl. Mais là, du coup, si Yogo remporte son premier match, il rencontre Tefl. Non, non, du coup, Yogo, le braquet a changé au dernier moment, puisqu'il y a dû quelqu'un avoir tout simplement une personne supplémentaire qui a check-in, donc qui a validé son inscription au dernier moment, qui a chamboulé le braquet, et Yogo est parti très, très loin de Tefl. Yogo était là, oui, le karma, enfin, avec moi. Mais ce serait pas mal qu'on suive Yogo, ici, dans ce tournoi. Après, on va être honnête, bon, je pense qu'il est quand même pas au niveau du top fr qui est présent dans ce qualifier, mais c'est un castor au gaming, et ce serait pas mal de suivre son parcours. C'est ça, il est face à Kikova, si je me trompe pas, est un joueur protos russe, et il aura Verdi au deuxième tour, s'il passe Yogo. Alors, on attend la première game. Imre, est-ce que t'as toujours ton pansement au doigt ? Ouais, toujours. Mais sinon, c'est un peu dégueulasse, en fait. Il me manque la moitié de mon ongle. Alors, Tude, c'est quand la télé ? Je sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Alors, des nouvelles de l'avancée de l'e-sport en France, à part l'épisode des cons du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, je présenterai pas les choses comme toi, mais... Non, en fait, pour faire un topo très court, parce qu'il y a différents avis au sein du gouvernement français, c'est ça qu'il faut comprendre. Genre, dire que le gouvernement est hostile à l'e-sport en tant que sport, c'est faux. Il y a des membres qui sont pour, des membres qui sont contre. En gros, on va dire ça comme ça. Là, on a intérêt. Alors, pas mal de gens ont intérêt à ce que l'e-sport soit reconnu comme un sport. Je pense quasiment tous les acteurs de l'e-sport en France. Et donc, on y a intérêt parce que ça débloque pas mal de choses simples, rapidement. La télévision, le sponsoring, etc. Des contraintes légales et administratives. Et maintenant, cette démarche de reconnaître l'e-sport comme un sport, et donc qu'il soit reconnu au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, elle est approuvée par certains membres du gouvernement. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est approuvée notamment par le député Rudi Salle et le sénateur Jérôme Durin, que vous avez vu sur e-gaming. Elle est approuvée par Axel Lemaire. Et c'est approuvé par d'autres membres du gouvernement. Maintenant, le problème, c'est par qui ce n'est pas approuvé ? Et ce n'est pas approuvé par le président, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc, en fait, qui lui dit que ce n'est pas un sport. Donc, j'ai fait des tweets là-dessus. On ne transpire pas, l'e-sport, ce n'est pas un sport. Du coup, là, ce qui compte, c'est quelle décision va être prise. Et franchement, je n'en ai aucune idée. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au sein du gouvernement. Qui a le dernier mot ? Je ne suis pas un expert en politique française. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des membres du gouvernement qui approuvent le fait de reconnaître l'e-sport comme un sport. Donc, quand moi, je fais un tweet où je dis machin, et que je vois que derrière, il y a des gens qui insultent Axel Lemaire ou Rudy Salle et tout. Alors que ces gars-là sont pour l'e-sport. Donc, ne vous trompez pas de cible. Si vous voulez tweeter... Voilà, parce que c'est dommage quand même. Eux, c'est des gens qui font plutôt du lobby dans la bonne direction. Enfin, je trouve. Mais donc voilà, ça avance. Et il va y avoir des nouvelles aussi. Vous allez voir des annonces dans les prochains jours. L'e-sport en France se structure un peu. Et on verra si c'est dans la bonne direction. On verra ce que ça va donner, mais ça avance. Qu'est-ce que ça va donner aussi, là, tout de suite sur le stream, dans quelques secondes ? Ah, cool ! Ça va être une game. Nice ! Et là, tu disais que pour Clem, ça allait être compliqué. Typiquement, TFL, c'est déjà un bon obstacle. Ouais. TFL, c'est le mec qui est capable, lui, de se qualifier dans un bon jour. Ou d'aller au moins très très loin dans le bracket. Et là, pour Clem, c'est déjà un match où il ne va pas partir ultra favori, le moment où tu remercies les dieux. Que l'interface soit la bonne sans avoir rien touché. Ce qui n'arrive pas tout le temps. Alors, du coup, on est parti pour la première game 0-0. On est dans le qualifier Dreamhack Tour. Et Clem, il a 14 ans. Il est très jeune. Il a des très bonnes mécaniques. C'est-à-dire que le gars, il est jeune. Il est rapide. Il a beaucoup joué au jeu. Je pense qu'il ponce le jeu. Il a des très très bonnes mécaniques. Mais ce qui lui manque, c'est l'expérience. Il va affronter TFL. TFL, Zerg, Sion, en bas à gauche, sur Dust Tower. Le mec est tellement un dinosaure qu'il n'a pas encore viré le tac Dignitas de sa team. Même si ça fait deux ans que Dignitas n'a plus d'équipe ou plus clique que ce soit qui travaille sur Starcraft 2. Et TFL, c'est un mec qui a commencé à être bon en 2010 sur la bêta. Là où en 2010, Clem, j'espère pour lui qu'il ne jouait pas encore à Starcraft. Parce qu'il était fort jeune. À 8 ans. Première game sur le ladder. C'est vrai. Je te défense papa. Mais... Ouais, moi je m'attends vraiment à voir les limites d'une excellente mécanique. Donc tu vois, un contrôle d'unité, je pense vraiment au point de la part de Clem. Mais un decision making parfois discutable. Quand attaquer, quand défendre, quand dropper. Savoir jauger une situation que tu n'as pas encore vécu dans Starcraft 2. Et bien c'est les joueurs d'expérience qui peuvent le faire. Et Clem, la dernière game que j'avais vu de sa part, c'était contre Protos. C'était un gros Protos. Et franchement, ça se voyait un peu son manque d'expérience. C'est vrai que contre DNS, c'était un peu la tristesse de perdre 3-2. Mais il perd sur 3 Proxy Stargate. Pas forcément à cause du Proxy Stargate. Mais tout de suite, DNS qui effectivement, tu l'as très bien expliqué, l'emmenait dans un terrain un peu plus glissant. Ici sur Duster Horse, Clem pour le coup, il a un jeu qui est rodé contre Zerg. Et ça passe par une libération avancée de la map. Puisque voilà, c'est une map où au fond, le milieu est tout petit. La map est très très grande, mais cet espace-là est incroyablement petit. Et quand tu as 25 libérateurs qui t'attendent... Et il est facile à exploiter pour Terran en fait. Très très bonne map d'ailleurs pour Terran en TVZ. Du fait que la B4 soit complètement abusable, soit très loin. Du coup, le Reaper qui part ici pour Clem. Clem qui va scouter. Teffel qui a ouvert. Hatch, Pool, Gaz. T2 ultra rapide qui va être scouté ! Instant, mais what the fuck ! Scandaleusement rapide T2 ! Ok, et là pour Clem, on se retrouve tout de suite dans ce dont tu parlais. La situation pas normale et qu'est-ce que tu fais derrière ? T2 aussi rapide, qu'est-ce qui est possible ? Muta, Muta extrêmement rapide. Une strat à base de Nidus très rapide, c'est possible aussi. Je dirais que c'est les deux options. Pour tout le reste, ça sert absolument à rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Après, je veux dire... Après, tu vois... Ouais, ouais, ouais. Non, ça va être ça. Ça va être ça. Il n'y a pas d'Evo. Il n'y a pas de bâtiment. Donc là, ça va être une Spire ou un Nidus. Mais ce ne sera pas un Nidus parce qu'il n'y a pas de Roach Warren. C'est ça. Là, pour l'instant, c'est Spire. On va voir. En tout cas, j'adore ce que fait Clem qui, pour moi, est le meilleur truc contre un super fast T2. Tu fais un petit drop mine où tu engages très très peu d'unités. Tu as une capacité à infliger du dégâts parce que le mec est quand même dans une situation où il n'a absolument pas envie de payer. La Spire a été confirmée par Clem. De payer le moindre link. Ça, c'est beau. De la part que tu aies fait une petite adaptation tout de suite. Oui, quand tu as le T2, ton overcrash ce creep. Tu peux donc mettre une tumeur tout de suite ici. Très bien joué. Pas besoin de commencer dans ta main. Mais ce drop, il peut faire déjà tellement mal parce qu'à ce moment-là de la partie, si Marine est une mine, c'est compliqué à gérer pour notre joueur Zerg. Et puis le joueur Zerg, à ce moment-là, il veut faire des drones. Il pose B3. Il veut saturer sa B3. Il veut faire des drones. Il ne veut surtout pas faire des jetés. Tu sais quoi ? Il n'y a pas le speed. Il n'y a pas le speed. Et ça, c'est le fast mutra que moi, je tentais avec mon niveau de merde contre Terran. Mais ultra, ultra rapide et ultra unsafe. Parce que tu n'as pas le speed. En gros, là, si Elion, il perd la partie. Il faut bien comprendre, cet opening, tu ne le fais pas contre un joueur qui va te faire beaucoup de Elion. Parce que là, les Elions, ils rentrent et c'est fini. C'est simple. Il y a n'importe quelle agression où Terran commit un peu. Là, on est sur un drop très léger qui, déjà, peut faire extrêmement mal. Parce que sans la speed, les Marines vont pouvoir être kaytés. Les Queens qui ne sont pas spécialement en position. Qu'est-ce qu'on débarque en premier ? Attention à la Sport qui met les choses, ça s'est fait mal. Là, il s'est complètement raté, Clem. Complètement raté. Il va prendre cet over, mais c'est loin, loin, loin d'être suffisant. Les Mutas qui sont lancés pour Tefl. Je suis inquiet pour Clem. Ça, par contre, c'est une très bonne adaptation. Ça reporte immédiatement placé sur un réacteur. Et oui, Clem, il n'a pas lancé Elion, par exemple. Mais la production de Liberator rapide, c'est une option que tu n'avais pas avant Legacy of the Void. Et contre un face Mutas, c'est incroyable. Parce que le mec fait 8 Mutas, si tu arrives à sortir 4 Liberators, il rentre chez lui. Ouais. Et là, on voit un bon choix de la part de Clem qui back, en fait. Là, effectivement, c'est réaliste. On voit que les Mutas sont en train de sortir. E-back. Il n'a pas d'Engineering B, j'ai l'impression. Il va falloir lancer... Il va falloir lancer l'E-B. Ah ouais, c'est un peu tard. Parce que là, il veut lancer des tours à ce moment-là. Ça, c'est bien fait, par contre. Bien fort, quand même. La mine, il faudrait continuer de dropper, rassembler un peu son armée. Sans Tourelle, il va falloir prier que Tefl arrive au bon endroit, par où passe Tefl. Le truc, c'est que s'il vient ici, il y a quand même la mine qui calme, déjà. Le Medivac ! Le Medivac ! Le Medivac plein ! Oh, le Medivac qui démarque ! Non, mais le Medivac a largué, attention ! Allez, allez, allez ! Ouh, le kill ! Ah, mais déjà, il tue tellement ! Il tue quatre Mutas sur ce premier go ! Entre la mine, le Medivac pas focus. Petite erreur de la part de Tefl qui va pouvoir, ici, se rattraper sur quelques ACV. Mais c'est horrible, déjà, cette game pour Tefl. C'est simple. Tout son investissement, c'était ses huit premiers Mutas. Tous les investissements économiques de Tefl, tu en as plus quatre. Là, on voit la greediness du BO. Regarde la barre de production de Tefl. Speed lancé à 6 minutes de jeu. Et le 1-1. Donc, c'est ultra greedy. Là, le Zerg, à ce moment-là, est vulnérable à n'importe quel push Terran. Ça, ça le tue. Ça, ça le tue. Si Clem, il va, franchement, au minimum, il va faire des dégâts. Il n'y a pas la speed. Mais un Zerg aussi greedy, qui a autant delay le speed, c'est rarissime. Genre, moi, honnêtement, ça doit faire un ou deux ans que je n'ai pas vu ce BO. C'est ça. De sacrifier le speed sur face Mutas. Et le problème, c'est que si tu as encore tes huit Mutas, tu peux faire un semblant de contre-attaque. Je veux dire, venir pénibiliser au moins un gaz. Là, mec, t'as quatre Mutas. Là, mec, il scanne en amont, il fait un clic dans la base, il va faire du dégâts, Clem. Parce qu'il n'y a pas le speed. Il suffit qu'il le voie, Clem, il ne faut pas avoir peur, là. Genre, il peut se montrer agressif, hein. Un peu trop passif, ici, Clem, effectivement. Pour son propre lien, il faudrait scanner au moins via tout le creep, ce qui est déjà une énorme victoire quand on joue contre Mutaling. Il a la speedbend qui est aussi tellement loin d'être là, le 1. Et tu vois, on parlait du fait que Clem n'est pas habitué à ce genre de situations rares et qui ne sont clairement pas fréquentes. Il ne se monte pas agressif. Là, le speed va se finir. Ce n'est plus la même chose. Le speed se finit dans quelques secondes. C'est ça. Et Tefl va pouvoir engager et Clem. Donc là, maintenant, il faut faire gaffe. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Attention, les mines, les mines. Oh, les mines qui n'ont pas d'énormes détonnations. Et là, on va devoir se barrer. Il a chargé un Medivac qui avait quasiment plus de vie. Est-ce qu'il a des renforts qui vont pouvoir venir l'aider ? Peut-être dropper par ici. En haut, à gauche, là. À gauche. Aïe, aïe, aïe. Oh, la, 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 la. Et là, ça ne se passe pas bien, effectivement. Puisque, du coup, tu n'as plus assez de marine pour contester les Mutalis. C'est un go qui aurait dû, qui aurait pu faire mal. Et qui se retourne contre Clem. C'est ça. Et là, Clem est mal. Ok, double drop mine ici. On a tué combien ? Sept drones supplémentaires. Il y a deux mines. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Clem. Ces mines qui ne sont pas encore gérées. Celles-là vont être gérées. Les deux mines complètement aléatoires en mine map qui peuvent te renverser une partie. Si on ne se souvient pas qu'elles sont là, ici, un drop qui n'inflige absolument pas le moins de dégâts et qui se fait nettoyer. Il scanne la B4 ici. B4 qui était posée tardivement. Et Teffel qui taque sur la fausse infestation. Ah, dommage. C'est typiquement les cibles que tu ne voulais pas attaquer. Tu préfères qu'il y ait 25 Zerling qui passent à côté. Puisque là, normalement, on est au courant chez Teffel qui morphe un nouvel overture. Mais ça fera le travail. Alors, le 2-2 qui est lancé pour Teffel. Et le tier 3, ça va jouer ultra lisse qu'a priori. C'est ça. Donc, au final, dans cette game, où est-ce qu'on en est ? On a une bonne économie de la part de Clem. Il n'est pas du tout à l'ouest économiquement. En termes de pop, ça va. C'est even. En termes d'upgrade, il est légèrement derrière. Ce n'est pas encore insurmontable pour un Tehran. Moi, je trouve que la mauvaise nouvelle, c'est le creep qui est déjà bien avancé. Et la possession de map qui appartient totalement à Teffel. Clem, absent de la map, là. C'est ça. Après, il est pas trop mal ce que fait son adversaire. C'est-à-dire qu'on a effectivement énormément de mutalisques. T'as plus de mutalisques que de Benling pour dire à quel point on a commit dessus chez Teffel. Et du coup, produit des torts, produit des libérators. Fait le fast enfouissement des mines. Du coup, il va jouer Minder avec de facto. Et surtout, cette grosse économie, ces 69 SEV, vont être appuyés par une B4 qui permet de les rentabiliser en fait. Attention ici. La tourelle qui tient bon, qui tue même un mutalisque. Ça, c'est très très bon pour Clem. Qui va faire un seul dépôt dans cette affaire. Maintenant, il y a toujours ce creep et surtout ce T3 qui arrive. Et il a délaissé deux gars. En même temps, ça c'est quelque chose qu'il fait très très souvent. Il préfère produire beaucoup d'unités, beaucoup de bâtiments. B4 désormais fini. Il va falloir envisager d'attaquer tout simplement pour forcer au minimum Teffel à dépenser son argent avant de pouvoir faire des ultralisques. Ouais, c'est clair. Il ne faut absolument pas le laisser banquer. Alors, est-ce que Clem a scouté ce fast-tier 3 ? Absolument pas. Où est la fosse d'un fest ? C'est un peu inquiétant. On voit Teffel qui est au taquet sur les upgrades. Son 2-2 va se finir. Il va pouvoir lancer le 3-3 si c'est son choix parce que là, il va vouloir dépenser énormément de gaz à ce moment-là, Teffel. Les mutats qui arrivent. Attention. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour ces mutats de faire du dommage. Peut-être ici. Gros shot quand même de Thor. Plus de Liberator qui calme les mutalisques. J'ai presque envie de dire que Clem, là, il faut qu'il soit patient en fait et qu'il joue une game où certes tu vas vouloir trade, mais il ne faut pas t'attendre à gagner les gens sur un timing push avant les ultras puisque les ultras sont déjà dans la barre de production. Avant la capa chitineuse, donc ça, c'est un choix que tous les... Un peu de genres d'ergore fait. On voit les 4 ultras qui sont lancés avant le plus 3 d'armure, avant la capa chitineuse. Et d'ailleurs, il lance pas sans plus 3. Pas de plus 3 d'armure, ouais. Ce qui devrait pas tarder, mais qui est en fait dû à la manière dont fonctionnent les ultras, beaucoup plus intéressant de lancer le plus 3 d'armure que le plus 3 d'attaque pour un joueur zerg. Et toujours pas lancer ça, c'est une bonne nouvelle pour Clem qui doit néanmoins finir son 2-2. Monter son compte de Liberator aussi qui n'est pas très élevé pour l'instant. Il y a 5 Liberator et surtout virer ce creep. Alors attention, Tefl qui prend bien la position. Ok, creep qui est en partie viré ici. Parce qu'on reste... là faut rester prudemment à la lisière. Voilà, tu rajoutes des starport, tu reposes des bases et tu te dis que la game va durer et que t'as pas le choix. Tu tueras pas Tefl maintenant, on parlait de la capacité qu'un jour Terran à lockdown cet endroit de la map. Donc toi tu penses, parce que là moi je vois encore un timing. Là pour moi les ultras à ce moment là sont weak. Moi ce qui me fait peur c'est ça. Alors que dans une minute ça va être différent. Ouais. Et Terran sait qu'il faut pas se faire crush. Ok. C'est prudent. Les Liberator qui prennent position, il a peur de se faire charger, il avance. Attention on crush, l'armée de Tefl qui est partout autour ! L'armée de Tefl qui est partout autour ! C'est comme un joueur ! Oh le cache mon Tefl, Clem ! Oh là là, Clem qui tente de s'enfuir mais du coup il est absolument pas dans ses Liberator et là ça fait mal, est-ce que les mines vont faire le travail ? C'est pas trop mal mais ça a pas l'air d'être suffisant pour l'instant. C'est pas si horrible que ça. Je m'attendais à ce que ça soit bien pire. Est-ce qu'il a sauvé ses Liberator ? Ah les Liberator qui ont le temps de massacrer les mutants en fait, c'est pour ça que c'est pas si horrible que ça. Ici une PF, pas mal de Liberator dans les airs. Alors il a perdu tous ses mutants, Tefl. Ouais, c'est ce qui fait que Clem est pas trop mal dans cette game, c'est que tous les mutants sont empalés sur les cinq Liberator. Attention ! Attention ! Oh la micro ! Attention Clem qui perd énormément de troupes ! Et du coup qui passe sous les 130 de supply ici, obligé de s'enfuir. Il y a deux mines ici mais les deux mines qui pourraient tuer quasiment autant de SCV que d'unités Zerg. Oh le pack de VCS ici ! Il s'en sort ! Ouais, je sais pas s'il s'en sort devant un Clem qui a plus de ressources. Ah je parle de pack de SCV ! Ouais, mais dans l'ensemble je pense que c'est Tefl qui a fait la différence là. Sa capaise Chitineuse vient de se finir, maintenant ses Ultras vont être difficiles à gérer. Ouais, c'est les Ultras qui vont être très très dur à gérer effectivement. Il a pu reprendre du Corrupteur qui lui permettra à terme de gérer ses Liberator. Et là faut sentir que c'est le moment vraiment de rester chez soi. Peut-être de trouver les ressources pour une ou deux tourelles qui vont gêner les Corrupteurs. Et de pas trop avancer, il y a combien d'Ultras désormais chez Tefl ? Il y a 7 Ultras, là qui est quasiment full Ultra Corrupteur en fait. 7 Ultras, 16 Corrupteurs. Ici la base qui s'aventure malheureusement dans un terrain un peu dangereux qui va devoir faire très très vite demi-tour. Est-ce qu'on peut tuer un Corrupteur gratuitement par l'assaut chez Tefl ? Ouh l'engagement de Tefl ! Mais le Steam, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa bio ? Faut qu'il revienne faire ça ! Honnêtement, la micro qui est vraiment pas incroyable pour Clem là-dessus. Alors là il défend, il défend, il peut réparer la PF ! Réparer la PF, réparer la PF ! Vite, 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 vite ! Oh la PF qui va tomber, c'est horrible ça. Surtout que ce CC, t'as quelques hit points de tomber également. Maintenant les Marines qui font le travail ! Ouais mais... Quoique, tu sais qu'en termes de pop, c'est pas catastrophique hein ! Quand il y a que du Corrupteur en face, ta bio au sol elle fait le taf. Mais... Économiquement, c'est un essai là aussi dur. Honnêtement, ça fait deux engagements. Où, honnêtement, la... Enfin, moi je dis tout le temps honnêtement. La bio de Clem, on l'a vu se faire sur Hande et courir et jamais tirer en début de fight. Ça fait deux engagements qu'il est pas sur sa bio et... Il a pas le steam préventif, le split et de la bio qui inflige le DPS. Où il est en train de fuir, tu vois. Là il est littéralement en train de fuir, c'est ça. Et le problème, c'est que bah là il fallait... En fait, il faut être positionné autour de cette pep. Il faut être prêt, il faut steamer et il faut kaiter juste une partie de la bio, celle qui va être en contact avec les unités adverses. Ok, ça c'est toujours... 19 kills sur ce libérateur sereinement qui maintenant devrait mourir puisque la probabilité qu'il échappe à ce troupeau un peu trop énervé de corrupteurs est très très faible même en allant se planquer tout dans le coin. Quoique, est-ce qu'il va s'en sortir ? Eh, faut aller le chercher loin. Non. Rip. Cet assassin, ou ce libérateur, selon le choix, va mourir. Plus 3 d'attaque ARN, ça c'est une bonne nouvelle pour Clem qui enchaîne bien ses upgrades ARN. Là où c'est le néant, chez Teffel, qui a la recherche de son plus sain, qui est rapace il y a fort longtemps et plus rien. Et maintenant Clem, tu joues d'East Ours où tu pries que le mec s'en pâle mais 5 ou 6 fois d'affilé dans des libérateurs. Ouais, parce que là, en termes de pop, Teffel qui est loin devant. Teffel qui mine tellement de gaz notamment. Et il va y avoir un problème de B5, hein. Pas facile de prendre la B5 pour le Terran sur cette carte ? Enfin, de lockdown la position ? Tu la trouves comment cette B5 ? La B5, c'est là où le problème commence. Ouais. Et je dirais presque, en fait, la B5 ne pose pas plus de problèmes que B6, B7 derrière. C'est genre à partir du moment où tu dois te barrer de ce setup, où tu es sur une seule attaque. Un seul chemin d'attaque, attention quand même. Teffel qui a réussi à s'empaler dans des games mémorables, notamment contre MVP, mais là, qui fait preuve de patience quoi. Quoique la concave qui est prête. Est-ce qu'on va y aller ? Il y a tellement de libérateurs. Allez, le Steel. Il faut que ça tienne. Ok, la Bio qui se replie à nouveau. Les Benlings qui connectent. Pas vraiment. Est-ce que c'est suffisant ? Tous les libérateurs qui doivent désormais essayer de sauver leur peau. Mais il reste encore 4 Ultras en vrille. Des Queen qui ont été ramenés. Ça a l'air pas mal du tout. Pour Teffel. Il est croit ou pas ? Il a comme 4 Ultras avec des heals. Allez, allez, allez. Il faut prendre la fight. Là, il y a suffisamment pour Clem. Mais là, il faut punir. C'est maintenant que Clem doit punir tous les Ultras. Là, un Ultra qui meurt sous les coups de la Bio. Les Ultras qui n'ont toujours pas le plus 3 d'armure. Ce qui fait que les maraudeurs, mine de rien, tu regardes. Ça deal deux fois plus quasiment que contre un Ultra qui aurait sous le set d'armure. Et dans tout ça, il tient bon encore une fois. Maintenant, tu l'as dit, il y a le problème de cette B5. Double drop ici. Ouais. Après, les engagements de Teffel sont vraiment stylés. Il gère super bien ses Ergling et ses Bening qui vont direct sur la Bio. Mais encore une fois, dans cette fight, je sais pas si t'as vu, la Bio courait. Parce qu'elle est trop en avant dès le début de la fight. Elle est trop en avant et aussi, il est pas dessus. Genre, il lance pas le steam. Ça par contre, c'est bien fait ici. Voilà, un petit drop qui débarque d'une base, potentiellement deux. Parce qu'il y a absolument rien. Quand la Bio est 3-3, c'est pas deux spines qui te tiennent. Ni deux Ergling. Et Teffel qui fait rien. Teffel. Allez, allez, allez. Il peut se commit. Il peut se commit. C'est pas mal ce que fait Clem ici. Ok. Tour montée. Allez, se heal un peu plus loin. À nouveau, ce 42 supply de retard qu'il a depuis tout à l'heure. Mais qui est essentiellement aussi des supplies en terme de workers. Ce qui, bien sûr, se ressent à l'income. Maintenant qu'en Teteran, il y a cette jolie chose jaune qui s'appelle une mule. Et qui permet de compenser. Est-ce qu'on croit vraiment au son ? Il en faut encore 3 ou 4 des empalages. Attention. Ouais. Ici, le double Medivac qui va être géré. Scan, scan. Ce scan-là se rend heureux. Celui-là un peu moins quand tu vois la saturation de 24 drones sur les lignes de minerais. Ouais. Et Teffel, il revient. Non. Je la sens pas du tout, quoi. Pour Clem, honnêtement. C'est tellement dur de sécuriser la B5. En fait, là, t'es sur ton setup où t'as ta PF, t'as tes tourelles, t'as tes mines. Ce qui rend la fight compliquée pour le joueur Zerg. Au moment où il va flairer qu'il y a la B5, ça va être tellement plus facile pour Teffel de faire quoi que ce soit. Si il y a un Overlord qui prend cher. Et la Clem est obligée de se déplacer. Ce coup-ci, il n'y a plus l'étoile. Ou alors de remettre à plus tard ses prends de prise de 5ème base. Alors même qu'il a désormais 75 de supply de retard. Est-ce qu'il n'y a pas trop de Liberator ? Lol. Teffel qui ne split pas. Oh my god. Quatre corrupteurs qui sont instants. Du coup, l'engagement ici avec les Ultras. Là, les mines ont fait tellement mal. Mais ça, c'est une fight. C'est une fight de comeback. Les Liberator, attention, les Liberator. Là, il faut micro. Il faut bien micro. Tu peux le faire. Allez, place-les, place-les, place-les. Ouais, il faut aussi se débarrasser des corrupteurs. Mais c'est fait. Il n'y a plus de corrupteurs. Ça, c'est une fight qui fait tellement du bien. Parce que surtout, en fait, durant toute la durée de cette fight, on a un Teffel qui ne peut rien faire. En tout cas, en l'air, Teffel se fait massacrer. Bon focus des corrupteurs du milieu. Ok. Un Ultra qui se fait libérer. T'as posé la base. Faut faire une PF le plus vite possible. Là où l'écart était de 70 tout à l'heure, il est passé à 40. Il y a beaucoup de minerais aussi pour Teffel quand même. Ça va être des Ergling. Il y a 10 Ultras encore. Il y a 10 Ultras et combien de corrupteurs ? 6 corrupteurs. Il faut juste réparer un peu ses libérateurs. Celui-là, s'il avait la bonne idée. Voilà. Allez, tu le mets ici. Et t'essayes d'abuser ton adversaire. Même s'il est déjà prêt, Teffel bien actif là-dessus. Ça va prendre que 2 ou 3 drones. Par contre, ça le fait reculer. Faut réparer ses libérateurs. On a combien de libérateurs pour l'instant ? 10 libérateurs et 9 corrupteurs. Normalement, tu peux gagner la fight même avec une bonne micro du joueur aux airs grâce à différentes upgrades. Le libérateur qui profite tellement quand il a des upgrades, quand il est en dommage en mode entière. Et là, Teffel qui sait que cette base serait cruciale et qu'il faut la deny. 80 pop d'écart à nouveau. Il voit la base opposée, Teffel. Ok, les libérateurs qui reviennent. Est-ce qu'on peut le faire ? Allez, l'engagement ici de la part de Teffel. Est-ce que Clem peut le faire ? Il y a tellement de libérateurs. Attends, si tu mets tout en zone et que les marines arrivent à tenir derrière parce que regarde la vitesse à laquelle les ultras et compagnie vont mourir dans cette ère du terrain. Le CC qui tombe. Mais c'est un empalage. Attends, mais... C'est l'empalage de la game ! Il n'a plus de tout, Teffel. Vas-y Clem ! Vas-y ! Vas-y, bourre-le maintenant ! Il n'a plus rien ! Ok, on va déplacer un CC. C'est la main qui est en train de se dépasser. Attends, mais tu as vu que Teffel a perdu 80-90 de pop là. Teffel, il a tout commis du Jordan. En fait, il n'avait pas assez de corrupteurs. Ce qui fait que les neuf libérateurs ont juste libéré toute la population zerbe qui est venue en dessous. Là, il y a des drops qui ont été lancés. Il faut au moins prendre une ou deux bases ici. Commencez par celle-là. Essayez là de faire quelque chose avec ce libérateur qui se balade. Après, la vérité, c'est que c'est la dernière base qu'il récoltait pour Clem. Donc, elle valait cher cette base qui a été snipée. Mais du coup, une grosse partie de l'armée de Teffel qui en est passée. Est-ce que c'est le comeback de Clem ? En tout cas, je dirais qu'il en manque une ou deux, des fights comme ça, pour revenir. Encore une ou deux. Moi, je dirais une. Parce qu'en termes de pop, là, ça devient assez serré. Et en termes d'income, ça... Par contre, en termes d'income, ça fait un peu peur. C'est ça. Mais je veux dire, à la fois ça fait peur, mais normalement... Il a balancé les mules et les VCS, ok. C'est ça. Et t'as un Teffel qui est plus à son 2500 de minerai par minute, qui te permet de balancer des unités. Voilà. Il va passer devant au minerai. Attention... Ça, c'est bien vu. Je pense que c'est cet Overlord qui donne les infos depuis tout à l'heure. Là, il y a une... Il se passe des choses, des fois. Ah là là, ça coûte cher, ici. Ah, ça fait tellement mal, ça. Ça, c'est 20 de pop qui viennent de tomber. Et c'est dommage, parce qu'en fait, dans l'idéal, tu veux défendre chez toi tout en ayant un drop 8 marines, dans l'idéal, actif sur la map. Ou au moment où le mec s'empale ici, 8 marines changent rarement la fight. Par contre, 8 marines qui débarquent là peuvent te raser l'intégralité de la base. Si t'es fait les passus, parce qu'il est en train de vendre sa vie à cet endroit de la map. Toujours plus de mules, du coup, pour Klen qui, temporairement, a un income descend. Retente un drop. Est-ce qu'il a été vu, celui-là ? Là, il y en a un qui a été intercepté. C'est chaud, parce que là, ça fait quelques drops qui ne génèrent absolument aucun dégâts. Et ce coup-ci, on est passé en mode full corrupteur. Ce qui va permettre de tuer les libérators, mais sera bien moins efficace contre la bio. Alors, ce drop-là a essayé d'infliger le dégâts, mais il n'est pas passé. Klen, qui péniblement remonte à 110 de pop. Ah, il en faut encore un. Ouais, c'est chaud. Faut prier que TFL continue de s'empaler dans des libérators, quoi. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que s'ils balancent ses ultras, les ultras meurent quasi instant dans autant de zones de libération. Et là, il faut se estimer maintenant. Tu sais, genre... Et ensuite, il n'y a pas de belling. Attends ! Il n'y a pas de belling, il n'y a pas de belling. Les marines ? Moi, je dis, il peut le faire. Les marines ? CLEM ! Allez, 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 allez ! Ok, ça va coûter cher ! Il a gagné au sol. La station orbitale qui reste en vie. C'est le choix. Oh, la station orbitale ! Oh, elle va tomber ! Oh, ça, c'est triste parce que c'est l'income de Clem qui disparaît là-dessus. Et là, il ne meule vraiment plus. Il a son pauvre dob qui doit trouver un moyen d'infliger absolument du dégât. Pas en passant au-dessus de la queen ! Ok, le drop ici. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose avec un aussi petit drop ? Il y a des erglings qui reviennent. Quelques drones qui tentent de prendre la partie. Oh, ça n'a pas marché ce focus de hatch. Clem qui descend à 62 pop. Qui scanne. Et je pense qu'il va GG. C'est ça, parce que là, tu as 13 des civils. Tu n'as plus d'income. Tu es en train de replacer ce coup-ci. Tu as B2. C'était chaud. C'était chaud pour Clem. Et c'est con parce que là, cette fight, ce qui manque, c'est les 4 drops qui ont été perdus pour rien avant. Ouais, c'est ça. Tefl s'est vraiment bien empalé. Là, il vient checker. Pas de base, pas d'incor. Ah bah là, il est content Tefl. Ah, puis... Il y a toujours ce truc. Je trouve qu'il faut toujours prendre la gold sur Duster. C'est un processus d'une gratuité incroyable de prendre les gold dans Starcraft. Tefl qui n'a toujours pas remarqué qu'il n'avait pas le plus 3 de défense. Est-ce que ce drop parvient à générer un peu plus de dégâts que ce qu'il est en train d'en faire ? Parce que le problème, c'est que si tu ne tues pas la base ou tous les laborers dessus, tu ne t'avances pas dans ta partie quand tu éclèmes. Ouais. Là, on voit les mules qui sont lancées. Mais bon, ils partent tellement loin. Non, mais regarde, 4 VCS qui vont récolter sur cette station orbitale au minerai. 4 sur 16, ce n'est pas du tout suffisant. Là, tu as quelques marines qui malheureusement voulaient clair de crib, se font sanctionner instantanément. Et du coup, le compte de libérateur désormais est de 4. On a toujours 3 ultra des corrupteurs ici qui tentent de se débarrasser de ce Medivac, qui pénibilise quand même le joueur polonais. mais c'est la fin pour lui. Les marines ne rentreront pas à la maison. Tefl qui avait sniffé quelque chose par là, absolument rien, qui est en train de répandre son creep depuis cette Queen, qui s'est dit qu'elle allait poser des tumeurs. Hop là. Au milieu de la map. Et Tefl désormais avec ce coup-ci le trip de supplies de son adversaire. La game corée a duré 25 minutes, mais... Oclem n'a jamais vraiment été devant. Il y a eu des bons engagements, mais... C'est le Terne qui survit, en fait, et qui se révèle dur. Et qui va crever, honnêtement. C'est ça. Qui se révèle dur à tuer, mais ça ne change pas le cœur du problème, qui est que tu as bien du mal à faire autre chose. Le dernier go de Tefl ici. Des Ultralis, des Benlings, un petit Blinding Cloud, des Corrupteurs en train de se débarrasser des Liberators. Il n'y a désormais plus rien au sol. Un énorme station Orbitale qui meurt. GG. Clem qui GG avec 26 de pop. Il s'est bien battu. Maintenant... Il a joué... Il était derrière et il a joué à mort l'Empalage. Et je ralentis la game. Je pose des mines, je pose des Liberators. Mais c'est... C'est une stratégie qui peut marcher, à mon avis, mais si tu es devant à l'économie, tu vois. Ou si tu es devant à la technologie, mais quand tu es derrière à l'économie, il te gratte, il te gratte et... Ce qui me manque vraiment, c'est... Je pense, en fait, qu'il fait les deux choses qui sont bien. C'est-à-dire attendre l'Empalage, je m'ai droppé, mais le problème, c'est qu'il faut les faire en même temps. C'est limite, il faut avoir... Là où il avait planqué son Liberator, tu arrives à sneak in un Medivac de 8 Marines, qui ne bouge pas. Et au moment où le mec te go, tu droppes ton Medivac dans une base. Et tu sais que le mec, il est concentré sur sa faille, parce que c'est le moment important de cette game, et le potentiel de 8 Marines 3-3 pas gérés pendant 10 secondes, c'est 15 drones et l'Hatch qui décolle. Ouais, ouais. Et c'est exactement ce que tu veux, quoi. C'est ça. Alors que là, pour le... Pour le coup, le problème de Clem, en fait, c'est que... Il force un peu trop les moves. Genre, il droppe, mais à un moment où Tefl a que ça de faire, de gérer les drops. Donc Tefl, il n'est pas con, il a des serveurs partout. Il y a ça. Et aussi, il y a sa micro, honnêtement. Là, c'était pas top. Ce n'est pas aussi bien que ce que je pensais, quoi. Et la micro de la bio. Après, c'est une armée difficile à micro, il faut être honnête. Il y a siéger les Libérators, le focus des Libérators, enterrer les mines, la bio qui steam, tous les renforts, les scans, etc. Donc, c'est une armée qui est difficile à gérer, mais au niveau pro, il y en a des terrains qui s'en sortent très bien, quoi. C'est ça. Du coup, on va pouvoir partir dans la deuxième game. Ulrena, qui est... Alors, bizarrement, Ulrena, oui, c'est une map très agressive, mais c'est une map où l'attente de l'empallage marchait aussi très très bien. Parce qu'en fait, tu n'as pas beaucoup d'espace pour attaquer ton adversaire en late game. Tu as... Bon, le petit couloir, c'est même pas la peine d'y songer quand tu veux faire traverser 10 Ultralisk la map. Et du coup, tu as une choke qui n'est pas plus grande que celle qu'il y a au niveau de la B4 du joueur Terran. Maintenant, pour Clem, dans l'idéal, tu veux quand même être devant et pouvoir jouer agressive. Je veux dire, tu te retrouves à Turtle parce que tu es dans la merde. Tu ne le fais pas parce que c'est la meilleure stratégie du monde. C'est bien mieux d'avoir des libérateurs dans toutes les bases de son adversaire et de pouvoir faire la même chose, mais chez lui. Ok, Ulrena, du coup, 1-0 pour TFL. Ce n'est pas fini pour Clem, même s'il perd, puisque du coup, il y a un loser bracket dont il y a la baguettelle de 11 rounds à remonter si tu perds au premier tour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va réussir l'exploit de perdre au premier tour et de remonter tout le loser. Ça pourrait être le cas. Je ne sais pas pourquoi ils ont autant accordé d'importance aux winners et aux losers brackets dans SC2, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit très à propos. On va pouvoir en parler. La game est lancée, si vous voulez. Et du coup, d'abord, on présente les joueurs. En bas à gauche, le Zerg, il mène 1-0. Tefl. Et face à lui, en haut à gauche, prêt à faire la meilleure strat du monde. Il s'agit de Clem. La meilleure strat du monde étant de mettre 3 casernes à côté de l'Actel Nagar. Oh, ça va faire une belle game, ça. Alors, du coup, je peux t'en parler ? Moi, je ne suis pas convaincu par le loser bracket dans SC2, en fait. parce que, tu vois, quand tu mets un loser bracket, par exemple, winner bracket en BO3 et loser en... Là, ça va être loser en BO3, je pense. Oui, je pense aussi. Pourquoi pas, maître, si tu veux que ça prenne autant de temps, tu mets un winner, tu mets un arbre en BO5 et pas de loser bracket, par exemple. Mais... Et ça prend autant de temps. En gros, loser bracket, winner loser bracket, on dit, c'est un arbre à double élimination, en fait. ça vient de... Street Fighter, c'est parce qu'il y avait des match-ups qui étaient extrêmement défavorables. Effavorables. Parce qu'il y a... Au lieu de trois races, t'as les 80 persos. Et ils sont pas équilibrés entre eux les 80 persos. T'as une partie de... Enfin... Genre, la bracket lot qui est vraiment très importante dans un jeu comme Street Fighter, parce que... Le tirage au sort du bracket, en fait, qui est très impactant. Dans SC2, bah oui, t'as ton match-up préféré, mais je veux dire, t'es un pro, tu vas gagner le tournoi, t'es censé être bon dans les trois match-ups. Dans Street Fighter, t'en as 70, tu vois. Tu dois savoir jouer contre tous les autres persos. Donc... C'est ça qui m'étonne un peu, en fait. Moi, j'avais bien aimé la solution qu'ils avaient adoptée pour Katowice, où, en fait, ils faisaient plusieurs arbres à simple élimination. En disant, par exemple, pour qualifier huit joueurs, tu vas faire quatre tournois. T'as pas... Parce que... La bracket lot n'existe plus du tout parce qu'elle peut exister même avec un loser bracket, en vrai. Si tu te retrouves, je sais pas... Tu peux avoir deux fois de suite, pas de chance. C'est moins probable qu'une fois. C'est ça. C'est ça, le principe de l'arbre à double élimination. Mais... Ouais. Comment s'il prend... Ok, Clem, qui fait exactement ce à quoi je pensais. C'est-à-dire, quand tu fais triple racks, en gros, l'idée... Déjà, l'idée du marrant, c'est que c'est... Ça va paraître très bizarre, mais c'est absolument pas un all-in sur Legacy of the Void de faire trois racks au milieu de la map. Parce que t'as une chier de STV chez toi. Et donc, tu peux prendre deux gaz rapidement. C'est ça, la beauté du truc. Quand t'as deux gaz, tu peux faire de la technologie à partir du moment où tu peux poser une usine. T'es déjà pas trop mal. Et... En face, je pense que Tefl a eu la bonne réaction, qui est de ne pas défendre sa V2, de partir sur Roach et en fait, de faire des ravageurs très très vite. On va voir si c'est le cas. Voilà, de faire des ravageurs. Et de virer le contain et de jouer le micro-game. Je pense que c'est très très compliqué de tuer. Surtout quand le mec part sur... comme ça, sur son... sur son usine. Attention, un ne pas perdre d'unité. Et là, quand t'es Clem, tu veux le ralentir le plus longtemps possible. Donc, tu lui interdis la V2, mais en sachant qu'à un moment, tu vas la libérer. Et on voit d'autres Roachs en production. C'est-à-dire que Tefl, il va counter-hauling, je pense là. Ouais. Et un bunker défensif, c'est bien joué de la part de Clem. Il a senti le convenir. Moi, je pense que le counter-hauling, c'est complètement pourri parce que... Et pour le coup, sur le drainage, genre... 80% de Megan fait la strat de Clem en TVZ. Mais parce que tu vois le timing du truc, il va libérer et... ta dame, tu fais un Tech Lab. T'as un tank qui arrive. T'as un tank qui est 15 marines en haut de la rampe. Ça se voit qu'il s'y attendait. Par contre, pas de deuxième base pour Clem pour l'instant. C'est ça. T'es un peu obligé d'attendre. Même dans sa base. Et là, on voit le counter-hauling de la part de Tefl qui est suivi de drones. Donc, en fait, il y a quoi ? Il y a 9 Roachs et 2 ravageurs ? Exactement. 9 Roachs et 2 ravageurs. Ça passera pas. Là, c'est un moment un peu chiant. Tu sors des CVZ, c'est tout. Ouais, ouais. Par contre, ça se joue à l'Overlord. Est-ce qu'il y a un Overlord ? D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'Over ? Parce qu'il a oublié. Mais là, pas d'Over... Non, non, il l'a perdu. Ok. Clem, excusez-moi, j'ai raté ça. Mais c'est extrêmement important. Tu as noté, si tu as un Over pour donner la vision, c'est pas du tout la même histoire. Alors, il ne faut pas donner le tank. Le tank est presque aussi bien presque en mode sans le siège à target les Roaches. Mine de rien, le dégât et le DP, c'est important. Là, il ne faut pas le sièger. Tu perds deux dépôts. Supply block. Ce que tu n'as pas anticipé malheureusement. Tu es sûr que là, c'est plus rentable de ne pas le sièger ? Ça dépend de ses situations. Là, vu qu'il n'y a vraiment aucun Over, c'est plus rentable. Le problème souvent, quand tu le sièges, c'est que tu n'es pas à l'abri du mode siège où tu n'as pas encore ton Medivac et bim, tu as quatre builds qui te tombent dessus, tu perds ton tank. Ce qui est juste le pire truc du monde. Maintenant, on va voir comment Clem s'en sort. Il n'y a toujours pas de B2, je pense, qui va all-in derrière. Mais tu peux aussi décider, quand tu vois le timing de la hatch, si tu poses une B2 juste légèrement après la hatch, tu n'as pas de soucis en terrain. Alors là, il vient à la fois Arras et Scooter avec son tank. Ok, le tank n'aura pas le temps de mettre un shot. C'est absolument indispensable qu'il fasse du dégât avec ce tank. Là, il va pouvoir en faire. Tire ravageur qui a pris un coup. Puisque l'idée, si tu veux passer ton gros all-in derrière, où tu vas faire un all-in Marine Tank sans upgrade, il faut avoir affaiblit l'armée. Tefel, là, qui peut s'empeler. Tefel, il n'est pas au courant de ce qu'il se passe. Il a tellement peu de trucs. Il n'a pas capté que c'était all-in. Belle micro, belle micro ! Belle micro, la part de game ! Vas-y, poulet ! Ok, nous vont dodge. Vas-y, mec ! Vas-y ! S'il peut se débarcer d'un... C'est que la mine dure un l'air. Non, là, il bourre. Mais ils sont tellement en position ! Oh, il est renfort ! Il est renfort, les deux roches qui sont pas attrapés ! Et il est tellement en position ! Il y va ! Il y va ! Regarde ! Il en a pour un quart dehors à faire le tour de la map ! Ah non, mais là, il faut trade base. Là, Tefel, il peut trade base, mais je dirais, il ne défendra plus. Il ne sera jamais là alors ! Allez ! Clem ! Ok. Non, non, il faut accélérer là. Il ne faut pas ralentir. Maintenant, il faut continuer d'accélérer. Il y a un ravageur, il y a quelques roches, parce que dans quelques instants, il y a un beau sandwich qui arrive pour Tefel. Du coup, Clem qui a ralenté le truc. Tefel va pouvoir regrouper son armée. Des valeurs à peu près équivalentes. Tu n'as pas le steam, tu n'as pas le combat shield. Clem qui scanne ici. Deux rôles supplémentaires qui mordent quasiment la poussière. Tous les ravageurs isolés. S'il prend l'info, c'est tellement golden. Mais il faut avancer là. Là, il peut avancer. Il peut avancer ses tanks. Il en mette un à portée de la hatch. Vraiment, avancer. Le spot PT est là pour les tanks. Ok, et du coup, c'est parti. On sort les drones de GTP. Allez, sors la micro ! Ok, pour l'instant, c'est bien parce que c'est du dégât gratuit qui a été généré. Il n'a rien perdu sur cette séquence, Clem. Attaque, 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 attaque. Ok, les tanks, les tanks, les tanks. Ça met des bons shots là. Oh, il y en a un qui meurt la poussière. Ah, dommage. C'est chaud, c'est tellement chaud dans cette game. L'army supply qui s'est resserré. Et je rappelle que Clem est sur une base. Ça ne peut pas durer trop longtemps cette agression. Trois tanks, c'est chaud. Il ne peut pas se permettre de trop hésiter. Ok, ok. C'est chaud parce que là, la position... Maintenant, la position a été regagnée par Tefl, qui là va se prendre ceci dit des charges massives de la part des tanks. C'est bien là. Non mais là, il faut vraiment qu'il joue très agressif avec les tanks. Je ne trouve pas s'il y a une production continue d'unités. Attention, les Medivacs qui sont bougés. Ok, on ne se fera pas toucher. Et là, la production, tu l'as dit, est bien plus importante chez Tefl que chez Clem. Clem qui a atteint un nombre de tanks de 4. C'est dommage d'avoir perdu un tank précédemment, mais il en a perdu un seul, ce qui rend toujours l'agression relativement puissante, qui est Petro. On n'en a rien à foutre puisque tu es là pour le kill chez Clem. Il faut passer. Tefl qui va devoir y aller. Il ressort les drones. Les tirs de tanks sont tellement massifs depuis le début. Par contre, il y a un tank qui tombe un peu gratuitement. Alors, les drones, c'était le bon move de la part de Tefl. Elle est bien kite ici. Ok. Il y a tellement pour Tefl. Il y a tellement peu de marine en fait. Il y a beaucoup d'unités air qui sont tombées comme ça. C'est chaud, c'est chaud. Les 3 tanks encore en vie. Il n'y a plus de marine. Est-ce qu'il arrive à clear avec ses tanks ? Ok, les 3 tanks encore en vie. C'est chaud. On a reset le nombre d'unités des deux côtés. En termes d'économie, c'est presque équivalent en termes d'income. La blague, en fait, c'est que là, avec une mule, le Terran a un meilleur income que le Zerg. Ouais, mais en fait, je pense qu'avec la mule, il récolte très vite, trop vite sur sa main, le Terran. Ah bah là, ça va pas durer longtemps. Tu vois, il récolte plus vite que le Zerg. Là, le Terran, il va être bloqué par le nombre de carrés de minerais dans sa main. Attends, Tefl, il est sérieux à s'avancer là ? Il vient te donner un... Non, mec, mec, mec. Clem est revenu à la pop. Il comprend rien dans cette game Tefl. Je sais que c'est dur à voir. Mais tu vois, quand t'es jeune et tout, t'as pas vécu cette situation, mais Clem, il devrait pousser. Il devrait pousser, il est bien, il est sur le point de le faire céder là. Il est en train de gagner ? Parce que le truc, c'est qu'il perd pas ses tanks, il augmente son nombre de medivacs, et là, 5 tanks, la moindre déflagration désormais, t'as des unités qui volent quand t'es Erg. T'as des trucs qui meurent à chaque fois que les 5 tanks vont tirer. Allez, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Parfait. Et là, il vient te donner un ravageur pour rien, Tefl. Liberator, j'adore, je suis un grand fan du 1 Liberator, qui en fait gêne. Énormément, ouais. Si tu mets 3 shots de builds sur le Liberator, c'est 3 shots de builds que tu mets pas sur la tank. Accessoirement, si Clem tu sais de base, il est devant. Parce que les bases Serhan ont cette faculté incroyable de voler. Ok, c'est à nouveau parti pour Tefl. Un tank, un qui meurt. Est-ce qu'on arrive à remettre une décharge ? Oh, faut pas laisser tomber ce tank. Oh, 2 tanks qui meurent. Là, ça coûte cher pour Clem, cet échange. Équilibre au niveau de l'Arby Supply. Maintenant, bien entendu, les unités Terran sont de l'or rouge. Et surtout, t'as 14 de Supply dans des Medivacs. Ce qui est un peu trop par rapport à la population où il est. Cette Medivac pour Seamarin, c'est évidemment pas optimal. Oh, mais cette game qui est tellement tendue. Et au passage, on notera la micro de Tefl sur ce mou, je sais pas si t'as vu. Il a fait avancer un roach devant tout le reste de l'armée pour pas se prendre le splash damage. Attention. Faut aller chercher les Marines. Faut pas laisser de ces Marines mourir. Ok, c'est pas trop mal fait ça. Puisque là, dans le même temps, t'as des roaches qui ont pris des décharges. Un nouveau petit avantage d'Arby Supply pour Tefl. Qui a un nombre de ravageurs correct. Là, il a levé sa main, Clem. Ok. Il va miner la B2. Oh putain, mec, il est où ? Tu sais qu'il peut le tuer à l'income ? Clem. Parce que Tefl... Enfin, c'est con, mais Tefl, il perd plus de ressources normalement dans cette partie depuis le début. Allez, lâche rien poulet. Et que Tefl, il prendra jamais B3. Il aura jamais les 300 de minerais pour une troisième base. Ouais, mais maintenant, il y a 32 pops d'avance pour le Zerg. Ouais, c'est chaud. C'est en train de snowball. Maintenant, en fait, il faut faire le travail qu'il y a avec les tangles. Genre, presque les Marines n'ont rien à faire là. Et essayer de trouver au moins le shield sur les Marines. Tu sais que Tefl a jamais lancé Zergling Speed. Il a fait des Zergling, parce qu'il en fait encore là, sans le speed. C'est ça qu'il faut faire. Tout le long de cette game, il faut continuer ça. Tefl, est-ce qu'il a pas envie de tuer là ? Traverse la map. Combien on a de Marine ? Positionne ton Liberator. Positionne ton Liberator. Ok, Tefl. Là, c'est le moment d'aller prendre B3. Ouais, pour le Zerg. Ouais, ici et là. Le scan qui fait plaisir. Très bon scan. Peut-être qu'il a vu ce drone. Skiff vers le point juste à la fin. On espère pour lui qu'il a vu le drone. Et là, la Speed Roach. Faut trouver. C'est le genre de game où ça commence à trop durer. Faut trouver les ressources pour au moins payer le Steam et le Combat Shield. Pas forcément un plus un. Attention, ce tank va mourir. Ou pas. On s'en sort bien pour ce Roach. Un Zergling qui mord la poussière ici. C'est tellement chaud. C'est pas d'ailleurs Tefl qui en a marre de ces trucs volants. Parce que là, ça coûte tellement cher ce genre de truc pour Tefl. Mec, elle est ouf. Clem revient à la pop. En fait, autant je trouverais sa micro de bio assez approximative. Mais la micro de tank est belle. Mais tu sais qu'il est en train de lui mettre ? Il est en train de la gagner cette game. Il voit la B3. Oh comment il le rend fou. Regarde Tefl. Tefl, il go. Il fait ! Mec, vas-y, il va défendre. Mais non, il ne faut plus que défendre. Non, mais il va défendre. Il y a un Liberator. Il revient avec tous les temps. Il va s'empaler Tefl. Tefl, pour moi, il s'empale 2000 fois là-dedans. Regarde ces ravageurs qui sont déjà morts. Ok, tu kites. Le Liberator qui meurt. Allez, pose les tanks derrière. Pose les tanks derrière. Tu sors les civils. Allez Clem ! Oh mais il s'empale ! Je l'ai joué ! Pas beaucoup de GG là. Le tilt est réel. Je dois dire que j'ai douté. Il était sacrément mal parti à un moment. Ouais. Mais Clem, il a son style de jeu. Dans cette strat qu'il a gérée très très bien. Pendant 15 minutes d'agression sur une base. Et il réussit finalement à s'imposer. Et en fait surtout, il fait tilter. Le pire, c'est que Tefl, il commence à te bite pas trop mal dans cette partie en fait. Parce que ça ne se payera à se finir. Et si tu fais genre, tu fais 3 mutaos, 3 corrupteurs. Le mec ne peut plus te gratter. Et on parle quand même d'un Clem qui, tout le long de la partie, il a genre 18 workers quoi. Enfin, si tu arrives à poser B3, miné correctement sur deux bases avec tes 30 drones, t'es tellement devant. Et Tefl qui tilent complètement et qui se lancent dans un assaut complètement suicidaire du coup. Et du coup, un partout entre Clem et Tefl. La dernièrement, je vais les départager. On peut complètement rébarrer les tanks pour ceux qui se posent la question. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, alors c'est un détail, mais peut-être, tu sens que l'agression va durer. Tu envoies un VCS en mode Reaper, non ? Pour gérer les tanks. C'est ça. Après, le problème, c'est de trouver où tu vas mettre ton pit stop. Ouais. Mais au niveau de la Xelnagia, normalement, tu peux réparer. Après, si jamais tu te foires, tu perds un VCS, c'est pas très grave quoi. C'est ça. Non, mais c'est sûr que c'est bien de réparer les tanks. Alors que les réparer, je pense que ça peut faire une grosse différence. Mais ça coûte des ressources. Est-ce que, alors ça je t'avoue que j'ai jamais su réparer, on va dire 100% du coût d'un tank ou 90%. Aucune idée du coup. Est-ce que c'est 90% du coût de départ de l'unité ou pas ? Je pense pas. Est-ce que vous savez ça sur le chat ? Mais bonne question. Genre, on va dire le tank est à moitié de vie ? On le répare entièrement. Est-ce que ça coûte la moitié du coût global d'un tank neuf ? Le coût du repair en fait. Ah. Ok, non, c'est 25% du coût maximum. Non. Non, ça colle puisque du coup tu t'en rends compte par contre quand tu joues que ça défonce. Ça coûte des ressources. Mais attends, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que de repair une unité totalement, c'est ce qui était écrit là, de 1% à 100% de vie, donc quasiment totalement, ça coûte 25% du coût de l'unité. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est 4 fois plus rentable de réparer l'unité que d'en reconstruire une. Et pour le coup, dernier détail puisque l'équipédia décidément en réponse à tout, le temps est par contre le même. C'est-à-dire que le temps pour réparer un battle cruiser d'un HP à Foodlife est égal au temps de production d'un battle cruiser. Ok. Avec un ACV. Du coup, c'est toujours rentable de réparer, enfin quasiment toujours rentable de réparer ses unités sur place. C'est ça. Et là, on se retrouve en fait dans la seule situation où ça peut ne pas être rentable parce que tu peux avoir des tanks et un PV qui ne meurent jamais. Si tu micro parfaitement, ils ne prennent jamais un shot. Ouais. Mais c'est très arcas où quand tu t'appelles Clem et que tu as confiance dans ta micro tank parce que là, il fallait avoir confiance dans sa micro, tu peux faire des belles choses. Allez, on est parti. Dernière manche entre Teffel et Clem. En pas à gauche, un partout, Teffel. Et face à lui, il vient de faire marcher un all-in de plus de 13 minutes complètement improbable. Il s'agit de Clem. Et là, au niveau mental, mine de rien, je pense que Teffel, il a pris cher. C'est tellement dur de perdre une game comme celle qu'il a perdue. Là, il y a 3 minutes de délai entre vous et nous. On voit vos réactions sur le chat. Le chat est trop content là. Allez, allez, Clem. G, 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 Rich Quit. Rich Quit. Alors, pull first. Pull hatch pour Teffel. Et Reaper opening pour Clem. Cette map est trop trop bien, je trouve, pour jouer sur terrain assez agressif. Et en fait, il y a deux concepts sur la map. Déjà, tu as une B2 relativement accessible. B3 accessible, alignée à la verticale, c'est courant. C'est Caillou qui transforme ta base en île. Puisque les deux se brisent d'un coup. Ils ont seulement 500 PV, mais ensuite quand tu es Terran. Du coup, tu prends B3 ici. Tu prends B4 là. Et tu prends B5 gold. Et tu es à côté du Zerg. Et c'est juste l'enfer. Si tu as, genre, Masse Liberator, des tanks et tout. Le nombre de games que j'ai gagné où tu as le Zerg qui tente d'attaquer par ici et qui s'empale. Mais 2000 fois pire que ce qu'on a vu sur... Ouais. Et là, sur cette carte, je pense que l'opening Reaper est top parce que tu empêches le Zerg de gérer ses cailloux ou tes cailloux avec 4 Zerglings. Avec un Reaper, en fait, il ne peut pas sortir ses Zerglings tout simplement. Ou alors, il va devoir contourner le Reaper. Et c'est ce qu'il essaie de faire là. Ouais, mais je pense que là, c'est les deux Zerglings qui... Je sais pas, moi je trouve ça assez nul à chier en fait. De la pénibilisation ici où... La vérité, c'est qu'avec un Marine et le SIV qui construit, tu gagnes le duel, tu paies rien. Si tes chaussures, ta micro. Ce que ça sert essentiellement, c'est empêcher le mec de micro son Reaper en même temps. Parce que faut pas rêver, t'es pas capable de micro parfaitement ce petit duel et le suivant. Ici, bah le Marine qui s'est fait bait, du coup ton SIV a pris cher. Et ça met la B2 un peu en retard. C'est ça. Allez, micro. Hop là. Le micro, le VCS qui va rester en vie. Et du coup, enfin... Le Reaper qui a pas été géré en même temps, mais ça c'est... Il fallait s'y attendre. Ah, ça c'est bien fait. Par contre de la part de Tefl, le Reaper un peu trop en arrière. Qui a pas vu le transfert de drone. Ouais, et ça c'est une B3 gratuite. Et regarde le BO de Tefl, mais ce mec est greedy as fuck. Donc B3, T2 pour Tefl, toujours pas le speed. Pour quoi faire ? Ah bah ça c'est mutant encore. Mutant. Et là, tu sais ce qui serait ouf là ? C'est plein d'Elyon. C'est ce que je veux voir en fait plus que d'Elyon ? Y'a un truc qui est auto-win dans cette situation. C'est mettre... Tu mets une armurie. Le mec a zéro moyen de défendre des LBAT. Absolument aucun. Si tu lui fais un GO LBAT, maintenant, c'est de l'ordre de la BOIN. Et c'est de l'ordre de la BOIN tout simplement parce que Tefl, il craque son slip sur lui. L'armurie c'est maintenant... C'est juste après le Starport. Moi je l'ai fait avec ce SIV. Est-ce que ça va être le cas ? Tu peux aussi faire du dégâts qu'avec des Lyons mais... Ce sera que des Lyons pour un instant. Oh la tristesse. Parce que là tu fais une armurie, mais le mec il a 3 Queen quoi. Le passeport de la Polistan il est réel chez Tefl. Ah elle est lancée, elle est lancée l'armurie. Un peu tard mais... C'est pas très grave parce qu'en fait, face aux mecs qui défendent comme ça, qui ont une Spire, c'est beaucoup plus intéressant de faire un timing un peu plus tardif où t'as plus de LBAT en fait. Est-ce qu'on a fait des Marines ? Oui ça va être le timing, voilà. Petit timing, 6 LBAT, 4 Marines. Clem, là ce qu'il veut, c'est, je pense, garder un maximum de vie sur ses unités. C'est LBAT qui vont pouvoir être heal en fait par le Medivac. Et il veut attaquer avant le timing Spire. Je pense que Clem peut faire très très mal à Tefl. C'est ça, je suis juste assuré. Là il fait une variation très très safe. Il aurait pu faire 2 autres et Lyon ? Je pense que c'est mieux de faire jusqu'à 10-12 et Lyon en fait. Et de s'assumer et de dire je fais des LBAT, j'en fais. Ok. Mais la police tombe, il n'y a même pas la speed. Non ! Oh le Medivac qui est tombé. Le Medivac qui tombe, c'est chaud. Oh t'as une Queen par contre qui va prendre ultra cher ici, qui va prendre très très chaud au cul. Même son Medivac, il doit mourir sur un truc comme ça. Regarde la barre de production de Tefl, il n'y a rien ! Allez Clem, vas-y crame les drones mon gars ! Tu l'as spire ! Tu l'as spire ! Ah il la focus carrément ? Bah en fait il n'a aucun moyen de la défendre. Salut, tu connais le Beofa spire sans spire ? Allez ! Les Zerklings qui sont en train de trouver. Mais 20 lignes ça fera jamais quoi que ce soit. Allez ! Allez ! Maintenant il faut tuer des drones effectivement. Voilà ça commence à chuter, c'est tellement bon pour Clem. Et il a tué beaucoup d'arrivés. Oh les Zerklings ! Dans les yeux ! S'il reste à côté ! Ok non mais tant que les LBAT sont en contact, ça va faire mal. Oh les dégâts ! Clem ! Allez ! Et là... Ok, le dégât était massif, il a été infligé. Ouais, ok. Il y a un Liberator également ici qui va continuer à faire... Moi ce qui me rend juste triste c'est... Si tu avais 4 rayons de plus, tu as gagné la partie. Libérator, allez. Mais bon... Et il a quand même... Tefl était en train de partir super fastfire et il n'a plus de spire ! Il est obligé de la relancer ! Là il va se faire abuser par un Liberator pendant 200 ans parce que... Bon par contre quand la spire sera finie, cette fois ce sera 15 muta quoi. C'est ça. Du premier coup mais ça va laisser du temps à Clem. Au final Clem, tu sais qu'il est en train de lui mettre super cher à l'économie. 33 drones contre 45 VCS et 3 mules. Ah non mais l'économie c'est pornographique l'avantage de Clem. Et là en fait quand t'es Clem, tout l'objectif c'est au moment où l'aspire se finit, être chez ton adversaire. C'est le mec qui fait 15 muta mais qu'il est obligé de les utiliser en défense parce qu'à côté de ça il y a des slowlings ! Ah ouais... Je sais pas comment il espérait faire des dégâts avec des aligns sans le speed. Attends, là je pense que la position est broken. Ça doit passer par ici par contre pour cette queen. Du coup économiquement c'est encore pire. Et Tefl... Qui est dans le mal. Et dans une position mais horrible. Alors oui il va y avoir 12-13 muta. Il va devoir être décisif avec ces muta. Vas-y sur tes 2 medivacs t'attaques. S'il te plait Clem, attaque sur ces 2 medivacs. C'est gagné si t'attaques sur ces 2 medivacs. En face y'a quoi ? Y'a une spire. Et pas d'overlord. Donc là on repère... Il repère 30 secondes sur un supply block Tefl. Et du coup il a lancé trop d'over. Donc il est passé de minerai. Allez Clem. Sur les 2 medivacs t'y vas. Le timing il est maintenant quoi. Il est vraiment maintenant. Mais tu vois... On parlait de manque d'expérience. Et euh... C'est un peu ça tu vois. C'est un scénario où il snipe la spire adverse. Scénario très rare. Et il faut avoir la lucidité d'attaquer à ce moment là. Ce qui est bien Minderham c'est que ce liberator positionné ici. Il te force Tefl à venir ici avec ses muta. Et du coup tu vois le timing des muta ? Ah mais il y va pas. Il y croit pas. C'est dommage parce que... Il y a 8 muta avec un slowling. La réalité c'est qu'il y a rien chez Tefl. Qui pose son banning nest et sa speed maintenant à 7 minutes 42 jeux. Allez. Tu peux attendre le shield. Les muta... Ah c'est chaud c'est chaud. Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! C'est tellement important ça. Mais... Attack. Bourleux. Plus la Tefl c'est pas bon parce qu'il vient de faire avec ses muta. Enfin il les sauve tous. 33 et civi. J'ai rien dit du coup. En face tu as un qui est lancé. Bon t'as toujours 25 de pop d'écart. Le creep. Qui disparaîtra très très vite quand même. Qui ne gêne pas des positions abusives. Notamment ici tu scans. Tu vois désormais que c'est saturé. Les gaz qui sont en train d'être pris. Donc ça veut dire qu'il y a des drones en production. C'est le moment de sortir. C'est vraiment le moment de sortir. Clem qui passe à l'attaque. Ici Atlantir. Il répare la tour c'est bon. S'il répare la tour. S'il se fait pas arnaquer la tour. Mais il y a rien en face. Allez Clem ! Il y a 10 bains en production. Les bains ils ont pas la speed. T'as 3 tanks. La seule chose à faire. C'est de prendre tes tanks. Et de cliquer droit les banning. C'est chaud. C'est chaud quand même. C'est chaud. Il avance tellement vite sur le creep. Ok on drop les tanks. Il y a 2 mines qui ont été. J'adore ça. Les 2 mines à côté du tank. Si tu veux venir. Pression qui est mise. On vire le creep. Les muta qui tentent de sniper un tank. C'est raté. Alors. Toujours pas la speed bain. Les marines qui ont le steam. Et le shield. Allez là tu mets 10 marines dans la B3. Ou au niveau de la B2. Tu fais quelque chose. Tefl qui se fait gratter ici. Et qui du coup balance un go frontal. Les mines. Le split qui est bon. Oh il y a tellement de marines encore en vie. Alors il a perdu ses 3 tanks. Mais là il y a beaucoup de marines en vie. Qui sont pas vraiment gérables dans l'immédiat par Tefl. Qui va donner un overseer ici. Ça accélère chez Clem. Qui envoie ses renforts. T'as tellement de liberators. Qui vont venir deny ses mutalis. Beaucoup de bio supplémentaires. 25 de pops d'avance pour Clem. Qui lance B4. Un deuxième starport. Qui a son armurie. Déjà faite évidemment. Puisqu'il a fait un go. Oh les liberators. Les liberators. Qui vont prendre. Les muta. À partir. Le penning split. Qui vient de se finir. Le steam. Allez split. Split poulet. La mine. Il y a une mine qui a tué tout. What ? Mais qu'est-ce qu'il fait putain ? Mais pourquoi il avance ? Le stress. Allez split split. Il reste 2. Benning. Franchement. Putain quoi. La game du stress. La game du stress des deux côtés. Allez Clem. Allez Clem. Il a tellement. La vérité c'est qu'on est à poil chez eux. Totalement à poil chez eux. Et que. Il y a des petits miss micro quand même là. Et que. Oh bah oui. Il a raté l'occasion de gagner la game. On peut le dire. Ouais. Ok. En face il n'y a rien. Et surtout. Le meilleur côté c'est. Non seulement il y a le supply. Il y a les upgrades qui vont bientôt. Qui sont pas mal. Qui sont à 1. Des deux côtés. Mais surtout tu joues face à multaling. Le maistre est chez lui. Les mines. Oh la dernière mine. Qui fait tellement mal. Qui explose sur tous les ergling restants. Et là du coup t'as 4 medivacs. T'as de la bio. Stimé. Des maraudeurs. Des marines. On voit qu'il n'y a plus rien. On avance. Allez gère les 4 bellings. Et t'as gagné la partie. Tu gères les 4 bellings. Et t'avances un tour. Ton vote est fait dans loser brackets. Qui semblait si compliqué quand même. A la fin de la première partie. Où Clem avait pris très très cher tout le long. Une queen ici. Petite trancieuse. Il peut le faire. Il doit le faire. Allez Clem. Clem qui est devant. Pas d'erreur. Et tu gagnes Clem. Là t'as des ergling qui viennent de mourir pour rien. Dans la barre de production c'est massif. Chez Clem du coup. Qui va replier sur ses mines. Est-ce que les chauves de mines peuvent être assez massifs ? C'est pas mal pour l'instant. On kite. Il a reculé Marine. Il gagne. Il y a plus de bellings. Allez Clem qui est en train de s'imposer contre Tefl. Les 3 queens. Il y a plus rien chez Tefl. Il y a plus rien au sol. Il reste 7 pauvres erglings. Ils tentent de faire des bellings en panique. Crème qui est en train de presplit entre les bases de Clem. 16 bellings dans la barre de production. 16 bellings pour un miracle pour Tefl. Mais il y a vraiment que ça. Le scale. 4 multalisques. Ok les bens qui ne connectent pas ici. Et ça va le faire. Allez les bellings bling bling bling. Ok le spread qui est suffisant. Oh le scube. Clem Toré adore. C'est ça. Et surtout. Le Tefl au tapis. 88 de pop. Face aux 130 de Clem. Qui avance désormais. Qui postime. Qui dans des unités. Tu tauntes. A 14 ans tu tauntes. Putain déjà. Attends. Attends d'être majeur. Pour taunt. Attends. Non je rigole. Bravo. Bravo Clem. Qui s'impose. La game était tendue. Mais franchement nickel. Superbe game. Et du coup ça passe un tour pour Clem. Alors si je vais voir très très vite. Contre qui il va être. Sena du coup. Qui est un zergue largement moins bon que Tefl. Mais vraiment moins bon que Tefl. Cool. Alors est-ce qu'on peut checker les games de Daichi ? Alors ouais. On va checker où on est Daichi. Qui a passé le premier tour. Tranquillement. Qui est face à Eskild. Que je vais avouer ne pas connaître. Et. Alors. Revolver a perdu 2-0. Con Arts. Qui est un protos GM polonais de chez Nuit Blanche. Mais étonnant. Donc là il y a un petit type Kild Nuit Blanche entre Moulou. Lucifron est passé évidemment. Reynor avancé. Sortoff aussi. Voilà. Ça avance tranquillement. Pas de gros surprise. Il y a Minimat et Shubs. Donc franco-français. C'est ça. Un bon duel. De génie. Est-ce qu'on peut suivre un autre français j'avais dit ? Minimat et Shubs. Et Daichi c'est pas possible ? Non ? Il est déjà en game. Il est déjà en game. Ok. Du coup on fait une petite pause très rapide. On vous rappelle que Moment est indisponible ce soir. Du coup ce sera Imre et moi. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le chat. On a 3 minutes de délai. Petite pause. A tout de suite. – Sous-titrage FR –